Trois de ces aiguilles portent le nom des héros de l'aéropostale. Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet, aviateurs français. Entre 1920 et 1930, ils créèrent la première ligne commerciale entre la France et l'Amérique du Sud, par-dessus le désert, l'océan et la peur. Cent ans plus tard, Pierre, Alban et Arnaud, trois paralpinistes, viennent saluer la gloire des trois fantômes dont la mémoire n'imble efface. Arnaud m'a expliqué son envie d'aller sauter dans cette région peu commune, assez extraordinaire que la Patagonie. Et l'idée aussi était d'apporter un hommage, un hommage au pilote de l'aéropostale, c'est-à-dire ne pas se contenter d'une réalisation alpinistique, mais aussi donner la profondeur et de remettre en lumière ces héros peut-être un peu oubliés des générations actuelles à travers leur quête de mise en place de la ligne aéropostale, et notamment ici en Émerie du Sud et en Patagonie. L'aéropostale est restée dans l'histoire parce qu'en dix ans, elle réunit une confrérie d'hommes remarquables. Porter le courrier fut leur prétexte, leur motif, et devint un mythe. On peut offrir plusieurs choses à un mythe. On peut offrir un poème, on peut offrir un discours, mais on peut aussi offrir de gravir une montagne et de la sauter. C'est-à-dire que l'on crée quelque chose qui s'appelle un geste poétique. L'aiguille à gauche, c'est la Saint-Exupéry. La grande haute pointue, c'est la Poincenot. Ensuite, on arrive sur le Fitzroy. Ensuite, la Mermoz. Et pour finir, l'aiguille Guillaumet. Alors, il y a une anecdote amusante. Là, j'ai une édition du Petit Prince en espagnol. Et au chapitre 19, Saint-Exupéry a fait un dessin d'une montagne avec le Petit Prince qui est au sommet. Et il se serait inspiré des aiguilles du massif du Fitzroy pour dessiner son aquarelle. On peut presque se dire qu'on a le topo, là. C'est vrai. Il y a l'écharpe qui montre le sens du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada